bon mais bonjour à tous donc je vais vous présenter un petit sujet sur l'intelligence artificielle pour optimiser nos déplacements juste pour quelques éléments de contexte moi j'ai travaillé dans la société Algoé pendant trois ans où j'ai fait de l'analyse de la valeur aux côtés de Philippe notamment et après cette expérience chez Algoé je me suis lancé dans une dans une thèse au laboratoire aménagement économie transport et cette thèse est financée par Keolis Lyon donc je travaille essentiellement sur les transports en commun et j'essaye d'utiliser justement des outils issus de l'intelligence artificielle pour développer notamment des modèles de prévision mais je vais vous présenter deux trois deux trois sujets liés à mes travaux donc l'objectif aujourd'hui pour moi c'est un petit peu de montrer le contexte dans lequel l'intelligence artificielle peut être utilisée pourquoi aujourd'hui on est dans un contexte favorable ensuite ce que c'est un peu que l'intelligence artificielle en en termes techniques et ensuite comment on peut le décliner sur deux trois sujets liés aux transports en commun notamment mais si vous avez des questions plus large je pourrais certainement y répondre et puis je parle aussi comme j'ai un petit peu cette petite expérience d'analyse de la valeur comment est-ce que effectivement ces outils là l'intelligence artificielle peuvent être utilisés dans le cadre de missions ça peut être aussi l'objet de vos questions ensuite globalement pour commencer on note qu'il y a des conditions favorables au déploiement de l'intelligence artificielle la première d'entre elles c'est que la performance des ordinateurs elle augmente de manière considérable globalement il y a une loi qui dit que cette performance là elle augmente elle double tous les deux ans donc là vous avez un graphique où vous montrez cette évolution c'est une échelle logarithmique mais du coup depuis 50 ans on voit qu'il y a une augmentation qui est très très nette et cette augmentation elle est liée aussi à des à la croissance d'une industrie bien particulière c'est celle des micro-concesseurs et voilà on sait que c'est des enjeux qui sont extrêmement importants sur un sur le plan économique mais sur le plan géopolitique aussi ces enjeux à l'échelle mondiale se concentrent sur l'île de taïwan et donc vous n'êtes certainement pas sans savoir vous n'êtes pas passé à côté de cette actualité que taïwan fait l'objet de toutes les convoitises de la chine continentale et que d'un point de vue économique et géopolitique bien sûr que ce secteur décennique moteur et étant éminemment stratégique est l'un des arguments phares pour la reprise en main de cette île et bien sûr que les états unis qui ont des échanges commerciaux intenses et un secteur globalement de l'informatique et numérique qui est très développé voient aussi des intérêts dans l'idée de garder taïwan dans sa sphère d'influence politique et aussi commerciale donc ça c'est la première chose c'est une performance des ordinateurs qui augmente de manière très très considérable avec des enjeux très très forts aussi derrière la deuxième chose c'est que le nombre de données créées dans le monde augmente de manière considérable aussi et avec ça les espaces de stockage en quantité de stockage on est capable de stocker beaucoup plus de données et encore une fois c'est ce sont des domaines que ce soit le stockage ou la production de données qui font l'objet de convoitises et de stratégies au niveau des états vous avez l'exemple de l'islande qui pareil est dans un contexte énergétique très très favorable comme on en parlait tout à l'heure avec laurent pour le canada l'islande aussi a beaucoup d'énergie issue de la géothermie et globalement a essayé d'exploiter ce la balance bénéficiaire en termes énergétiques on va dire 2 pour pour créer une industrie liée au centre de données puisque effectivement les data centers sont extrêmement énergivores et donc du coup on voit qu'il y a une redirection de l'économie estlandais aussi sur 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 ces sujets là vous avez aussi l'exemple de la chine où la chine en plus de se mettre sur le terrain du stockage de données aussi et sur le terrain de la production de données et globalement la production de données ça peut prendre des formes très très différentes mais on a vu que enfin ce qui est important ce qui explique aussi cette augmentation du nombre de données créées dans le monde c'est qu'on a beaucoup de sources de données passives et par source de données passives j'entends des données que l'on donne sans nécessairement s'en rendre compte ou des données que l'on donne avec des systèmes qui avaient pour objectif initial un objectif autre que celui qui était de stocker de l'année si je vous donne un exemple concret concernant par exemple les transports en commun ce serait la validation la validation quand vous rentrez dans un bus et que vous validez avec votre carte de transport ou avec votre ticket le but initial pour la société de transport ce n'est pas de stocker les données l'objectif principal objectif initial le besoin je dirais même parler en termes d'analyse de la valeur analyse fonctionnelle c'est la collecte tarifaire c'est pour s'assurer que les gens sont conformes à l'utilisation des transports en commun qui est prévu qui sont bien payés leurs titres avant de rentrer dans le bus en question et avec le temps avec la diffusion de ces systèmes de cartes là donc on obtient des données passives et on peut reconstituer si le taux de pénétration de la carte de transport en commun est suffisant si on n'a pas trop de fraude et bien on peut reconstituer la mobilité sur un territoire de manière de manière totalement représentative des déplacements voilà donc il ya ces choses là l'augmentation de la performance de l'augmentation du nombre de données et l'augmentation des capacités de stockage qui font que effectivement on est capable de développer des modèles d'ia pour vous donner à une référence un petit peu voilà on a aussi l'évolution des jeux de données qui sont utilisés dans la recherche donc si on va dire qu'on a des jeux de données qui sont des jeux de données exemples qui sont utilisés pour valider des modèles d'intelligence artificielle et ces mots ces jeux de données au cours du temps ont aussi augmenté et pour vous donner un ordre d'idées avec les données dont je vais vous parler aujourd'hui les données de validation pour une journée on est sur des déplacements de l'ordre de 1,2 million déplacements une journée à lyon donc si on fait des analyses sur un mois on arrive largement à des niveaux qui sont comparables aux jeux de données exemples les plus fournis voilà pour définir un petit peu ce concept d'intelligence artificielle je suis revenu sur les définitions ce qu'il faut savoir bon déjà c'est que l'intelligence artificielle ça existe depuis le début du 20e siècle c'est un sujet de recherche qui existe depuis longtemps si on en entend parler aujourd'hui c'est parce que on a non seulement la capacité technique de les mettre en application mais aussi toutes les données qui nous permettent de les utiliser correctement au moment où c'est imaginé c'est une approche très théorique mais on n'a pas forcément tous les outils pour pouvoir le mettre en application aujourd'hui avec ce que je vous ai décrit plutôt en termes de contexte on peut s'en servir de manière très efficace donc globalement le concept d'intelligence artificielle je vous ai mis une définition qui permet un petit peu de percevoir une définition de l'intelligence c'est la capacité de percevoir ou d'inférer de l'information la conserver comme une connaissance et de l'appliquer à des comportements adaptatifs dans un environnement ou un contexte donné là on a un petit peu tous les aspects de l'intelligence au sens où on va s'en servir pour faire de l'intelligence artificielle il y a un petit peu deux approches quand on parle d'intelligence artificielle c'est deux approches historiques pareil en termes de recherche ces deux approches qui ont été concurrentes pendant longtemps et qu'on a tendance à essayer de vouloir rassembler aujourd'hui donc il ya l'approche symbolique où on va avoir une expertise donc un expert qui va implémenter un certain nombre de règles ces règles qu'on va mettre dans un programme on va utiliser des données d'entrée avec ces règles et on va avoir des données de sortie qui vont nous permettre voilà de voir cette approche déductive et de comprendre des comportements ce dont je vais vous parler aujourd'hui et l'approche qui a pris dessus un peu récemment c'est l'approche connexionniste où on va utiliser des données d'entrée on va aussi utiliser des données de sortie et on va essayer d'apprendre par l'expérience c'est une approche qu'on qualifie d'inductive et pour vous donner donner un exemple aussi c'est vous avez certainement entendu parler des réseaux de neurones c'est un petit peu ce genre de logique on applique c'est à dire que on va on va entraîner un modèle à reconnaître par exemple une certaine un certain élément d'une certaine image vous avez tous eu cette expérience que quand vous voulez vous connecter quelque part on vous demande reconnaître par exemple je sais pas un passage piéton sur une photo une borne incendie sur une photo et bien justement ici on va avoir cette approche inductive où on va donner à la fois des données d'entrée donc ce sont les photos sur lesquelles vous cliquez et les données de sortie des photos sur lesquelles on sait qu'on a reconnu l'élément qu'on essaie de vous faire reconnaître et donc du coup avec ces deux informations on va essayer de déduire des règles on va pouvoir appliquer pour le futur et plus le la taille du jeu de données est massive plus on va être capable d'être précis et d'établir des règles qui sont précises sur l'intelligence artificielle toujours donc là je vous ai mis un petit panorama des méthodes qui existent et qui sont liées à l'intelligence artificielle et plus précisément au machine learning une composante de l'intelligence artificielle liée à la partie comme je disais tout à l'heure plus connexionniste vous avez certainement dans cet écosystème entendu des mots qui vous parlent ça peut être le clustering ça peut être justement les réseaux de neurones les arbres de décision donc là vous avez un panorama de tout ce qui existe sur ces méthodes de machine learning moi aujourd'hui je vais vous parler de quelques méthodes en particulier donc des méthodes de clustering qui sont faites pour identifier des groupes avec des caractéristiques communes ça ça peut être un bon exemple aussi dans le domaine du transport c'est très utilisé vous savez des arbres de décision alors moi j'ai utilisé des arbres de décision pour faire de la classification ou pour faire de la prévision donc je vais vous donner quelques exemples aussi et donc des modèles de ce qu'on appelle deep learning donc apprentissage profond et en l'occurrence en utilisant des réseaux de neurones qui sont une méthode associée au deep learning voilà un petit peu pour le panorama sur des questions aussi sur le sujet je pourrais y répondre mais nous on va se focaliser sur ces trois choses là donc clustering classification et régression pour la mise en contexte du travail de recherche qui est lié à ma thèse je vous faire je vais vous présenter ça au travers d'un petit d'un petit exemple et après on reviendra sur des on reviendra sur des méthodes d'intelligence qui sont utilisés dans le cadre de la thèse donc là je vous ai pris l'exemple d'une station de métro qui est à lyon est ce qui est la station jean mater jean masse et pardon est associé au métro b et autour de cette station vous avez plusieurs stations de bus et bus c7 c14 c4 c12 et l'objectif un petit peu de la thèse est d'essayer de comprendre comment les gens se comportent donc habituellement on a si on veut aller à une station qui serait par exemple la gare par dieu à lyon on a des temps de trajet qui sont associés et en fonction du mode que l'on va choisir eh bien on va mettre des durées de trajet et on va avoir des durées de trajet qui sont différentes donc là vous voyez que si vous faites un choix économique qualifié de rationnel vous aurez plutôt tendance à utiliser le métro b puisque le temps de trajet est plus court demain on a un problème il y a un incident sur la ligne de métro b comme ça arrive souvent on on va avoir une option en moins et l'option la plus pertinente initialement en moins donc la logique dans ces cas là pour un opérateur de transport qui a prévaut un peu dans tout quel que soit le réseau c'est de substituer l'offre manquante de substituer à l'offre manquante en mettant un bus de remplacement ce que j'ai appelé le brn bus de remplacement mais dans ce cas là on a une nouvelle offre mais qui est plus aussi performante qu'avant et donc les offres qui permettent de faire le même trajet depuis cette station donc les bus c7 c14 et c4 deviennent des options un peu plus pertinents la question c'est est ce que l'état de la demande dans ces bus là me permet de d'effectivement les prendre est-ce que je vais pas être trop serré dans le bus est-ce que je vais pouvoir prendre le premier bus qui se présente à moi où les autres bus vont être trop plein et je vais pas pouvoir le prendre donc c'est un peu ce qu'on essaie de comprendre à ce moment là et si l'état de la demande est au vert je dirais donc il y a de la place dans le bus je peux monter dans le prochain bus et bien la question c'est est ce que ce bus de remplacement métro est toujours pertinent est-ce que je peux renvoyer de l'information aux voyageurs pour optimiser la demande de transport donc l'idée générale c'est d'essayer de pourvoir de l'information pour les usagers des transports en commun pour qu'ils aient une meilleure connaissance de la demande et donc derrière que nous en tant qu'opérateurs de transport on ne soit pas systématiquement obligé d'ajouter une offre supplémentaire et donc du coup c'est un problème d'allocation des ressources d'optimisation des ressources et ça ça fait l'objet actuellement aussi de chiffrage dans la thèse mais on économise évidemment des ressources humaines des ressources en termes de carburant on économise aussi de l'argent parce que ça coûte de l'argent de mettre en place des services un peu à la dernière minute voilà donc on est dans un contact dans un contexte de d'optimisation des ressources de manière générale donc là j'ai repris ici ce que ce que je viens de vous dire donc en termes économiques très simple on peut dire qu'on veut jouer sur la demande plutôt que sur l'offre et donc du coup c'est comme ça qu'on va utiliser et pour ça on a besoin de repérer de manière rapide rapide c'est à dire de l'ordre de la minute mais peut-être même parfois de l'ordre avec des durées inférieures à la mise parfois et surtout de manière automatique pour pouvoir traiter des grandes quantités de données puisque on va pas nécessairement regarder toutes les données à la main et essayer de trouver la ligne ou l'endroit dans lequel il y aurait un incident et une nécessité d'optimiser les ressources il faut aussi que ce soit automatique les incidents et leurs effets sur la demande de transport voilà donc c'est ça l'objectif c'est ça le cadre théorique du travail de recherche c'est de repérer les incidents de comprendre leurs effets sur la demande et ensuite de bâtir des modèles de prévision qui nous permettront de réorienter la demande plutôt que de jouer sur l'offre comme je le disais pour vous dire un petit peu sur pourquoi l'intelligence artificielle est pertinente pour résoudre ce genre de problème c'est que les modèles classiques de prévision ils sont faits pour du long terme ils ont une faible résolution spatiale ils s'appliquent à l'échelle de réseaux ou de lignes quand on fait les analyses socio-économiques d'un projet de transport par exemple quand il y a une nouvelle ligne qui se crée on va envisager l'intégration de la ligne dans le réseau mais on regarde ses effets sur le long terme sur le territoire sur plusieurs années l'intérêt de l'intelligence artificielle c'est qu'elle va comprendre les informations qu'on lui donne aussi sur le court terme si vous voyez les courbes de tendance que je vous ai mises vous voyez que quand on regarde par exemple le nombre de personnes qui valident à la station en paire à Lyon à une station de métro si on le regarde tous les mois on observe une tendance si on regarde toutes les semaines on commence à apparaître de nouvelles informations on voit notamment entre les semaines 42 et 45 là qui sont affichés on voit une période de vacances scolaires et si on va à l'échelle de la journée on voit carrément le rythme hebdomadaire avec la demande qui baisse tous les week-ends la l'échelle de temps laquelle moi je m'intéresse c'est une échelle de temps encore plus fine donc là je vous ai mis par exemple la même demande sur une journée toutes les 15 minutes vous voyez que c'est beaucoup plus volatile il ya quand même des tendances vous voyez le pic du matin le pic du soir mais globalement on a beaucoup plus d'informations et c'est très dur avec des modèles d'économétrie classique des modèles statistiques qu'on utilise pour les projets de transport habituellement de comprendre de comprendre cette demande donc c'est pour ça que l'IA est très intéressante c'est que elle elle est capable d'agir sur ce type de données elle est capable d'agir à des niveaux de résolution spatiale qui sont beaucoup plus fins à l'échelle de la station à l'échelle des arrêts du réseau de transport en commun donc je vais vous donner trois exemples pour les trois problèmes qu'on a identifié dans le graphique là sur le machine learning le premier c'est un problème de régression donc là on va essayer de prévoir concrètement la demande de transport vous avez la courbe bleue qui est la courbe de la demande réelle pareil toutes les 15 minutes à une station de métro et vous avez trois modèles différents vous avez deux modèles de réseaux de neurones un modèle d'arbre de décision et donc les mesures d'erreur classique qui sont qu'on appelle la MAE et la RMSE ce qu'il faut retenir c'est que plus cette mesure est faible plus performant est le modèle et donc on arrive à des niveaux de performance avec les courbes des modèles de prévision colle assez bien à la demande réelle qu'on arrive à des modèles de prévision qui sont assez performants à partir de ces modèles d'intelligence artificielle que ce soit les réseaux de neurones ou les arbres de décision ils ont besoin d'un historique et plus cet historique a d'informations plus on va avoir des modèles pertinents pas qu'il y ait trop d'informations non plus ou pas assez d'informations parce qu'on risque d'avoir des modèles qui sont trop représentatifs d'une période en particulier mais globalement ça demande quand même des grandes quantités de données et avec ces grandes quantités de données ensuite on est capable de prévoir la demande à des échelles de temps très très fine alors vous voyez que il y a des modèles qui sont plus performants par exemple pour les pointes d'autres qui sont moins performants dans les creux donc en fait on essaye aussi de voir ce qu'on peut combiner comment ces différentes méthodes peuvent marcher entre elles à quel moment elles sont plus performantes et qu'est-ce qu'on va utiliser pour tel ou tel type d'incident ou de situation bon voilà ça c'est un premier exemple avec deux modèles le random forest et ce qu'on appelle le LSTM qui est un modèle de réseau de neurones deuxième type de problème les problèmes de clustering là la question qui s'est posée en l'occurrence c'était est-ce qu'on peut rassembler des stations de tramway et de métro en l'occurrence de par leur attitude face au Covid quand je dis leur attitude c'est la chute observée dans le nombre de validations et donc ce qu'on a fait c'est que effectivement on a étudié l'impact du Covid sur la demande aux stations de tramway et de métro on a comparé la demande entre 2020 et 2019 ou entre 2021 et 2019 et ensuite on a regroupé avec un algorithme de clustering les stations qui avaient le même profil et que vous voyez apparaître ici avec les mêmes couleurs donc les profils des stations les plus impactées sont en rouge les profils des stations les moins impactées sont plutôt en vert ou en bleu ce que ça nous a permis de conclure ça ça fait l'objet d'une publication d'un premier chapitre de thèse pour moi c'est que effectivement les stations du centre de la ville avaient été les plus impactées et qu'effectivement elles ont des profils qui ont tendance à se ressembler ça c'est la première chose par rapport il y a une opposition entre centre et périphérie et par exemple on a un deuxième résultat qui est que effectivement les stations l'impact des stations est aussi lié aux activités à ces stations si je vous prends deux stations là qu'on voit c'est station JOL pour Joliette et DES pour Téjeunette sont plutôt sur les lignes de tramway donc en bleu au sud de Lyon et bien ces stations sont associées à des fonctions soit médicales soit des fonctions commerciales donc avec un gros centre commercial à proximité des stations et on voit que ce sont des stations qui sont parmi les moins impactées donc il y a aussi ce résultat là les zones d'emploi ont plutôt tendance à péjorer la demande puisque pendant le Covid effectivement les gens ne sont pas déplacés pour le travail ou très peu tandis que pour les fonctions médicales ou pour les fonctions commerciales effectivement les gens ont continué de manger et les gens sont allés se faire vacciner donc il y a et puis les hôpitaux ont continué à tourner les stations commerciales ont continué à tourner donc ce sont des fonctions très particulières ça on s'en est rendu compte en utilisant ces algorithmes de regroupement et puis enfin un dernier exemple donc là on est sur un problème de classification le problème de classification qu'on a ici c'est parmi toute la demande de transport que je vais regarder donc toutes les validations j'aimerais savoir les endroits où il y a des incidents donc l'idée ici ça a été de décomposer ce qu'on pourrait considérer comme un signal en fait donc décomposer cette demande en différents éléments de calendrier et donc du coup si on décompose en utilisant des éléments de calendrier type là on est en semaine, en week-end on est en heure de pointe, pas en heure de pointe, etc. et qu'on regarde ce qui nous reste comme information on voit qu'on a ce qu'on pourrait appeler un bruit statistique mais qu'il y a encore quand même des informations notamment ce grand pic là qui est lié à la présence d'un incident donc on a eu une forte chute dans la demande qui est liée à un incident ayant eu lieu à une station de métro et donc on va utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour justement détecter ces pics là dans des quantités de données qui peuvent représenter des années à toutes les stations de la demande décomposée à des échelles de temps très très courtes du genre 15 minutes, 10 minutes, etc. et donc on rentre toute cette donnée dans notre modèle en l'occurrence ça peut être des modèles que j'ai cité ici Random Forest, Isolation Forest qui sont des arbres de décision pour faire de la classification et essayer de trouver les endroits où on a ces chutes donc voilà un petit peu des exemples de comment on peut appliquer les modèles d'intelligence artificielle à des sujets de transport donc pour finir je vais vous faire deux ou trois retours sur ma perception de l'analyse de la valeur dans tout ça moi je pense que en travaillant dans une société qui produit de la donnée l'analyse fonctionnelle elle peut être un support à l'organisation des données quand on fait, quand on travaille avec les données comme moi la première tâche en temps de travail c'est de nettoyer la donnée donc du coup c'est à peu près 39% selon une étude qui a été faite par le State of Data Science mais globalement ça peut aller jusqu'à la moitié du temps où on passe à nettoyer les données si ces données étaient comme je le disais au tout début de la présentation étaient faites pour l'usage qu'on en fait quand on fait des modèles quand on utilise des modèles d'intelligence artificielle et bien si le besoin était identifié dès le départ l'organisation de la donnée ne serait certainement pas la même et peut-être qu'on pourrait regagner du temps de travail sur l'analyse de la donnée en tant que telle et pas seulement son nettoyable donc ça c'est la première chose ensuite vous avez des besoins différents en fonction des acteurs donc je pense aussi que dans cette définition du besoin il faut mettre tout le monde autour de la table dans le domaine des transports je ne sais pas si tout le monde est familier avec le domaine des transports mais en gros vous avez dans les transports en commun par exemple une autorité organisatrice un exploitant une entreprise travaux ou un sous-traitant tous ces gens-là et même jusqu'aux usagers n'ont pas forcément les mêmes besoins il y en a qui vont vouloir connaître la demande pour organiser le réseau de transport à très très long terme les exploitants vont avoir besoin de connaître la demande pour savoir ce qu'on fait demain voilà les entreprises travaux par exemple en construisant les infrastructures elles peuvent monnailler accès à la donnée ça veut dire que si demain je décide que je prends un prestataire pour refaire mon système de validation et que ce prestataire dans son contrat il prend une partie de la donnée aujourd'hui les contrats ne sont pas cadrés parce que les besoins ne sont pas cadrés donc on peut avoir des problèmes avec la disponibilité de la donnée en sous-traitant donc c'est aussi un gros sujet et enfin les usagers eux sont les producteurs de la donnée puisque c'est avec leur validation qu'on fait tout ça et donc on a besoin de ces données pour dimensionner le réseau de transport en commun et je trouve que c'est assez peu su qu'on utilise ces données pour cet usage de dimensionnement du réseau de transport en commun et qu'au final on fait en sorte qu'on aide les gens à faire leur choix de mobilité donc au final il y a quand même un cercle vertueux à faire valoir ces données-là de l'usager jusqu'à l'autorité organisatrice et les besoins sont très mal définis et la connaissance de ce système-là de l'utilisation des données est aussi très limitée et encore une fois au travers de l'analyse fonctionnelle en redéfinissant les besoins de chacun en définissant les usages que ce soit l'usage primaire, secondaire, tertiaire je pense qu'on peut arriver à optimiser l'ensemble de la chaîne d'organisation des données Dernière chose et j'en finirai avec ça l'intelligence artificielle ça peut être aussi un outil pour la recherche de solutions Les trois problèmes que j'ai identifiés moi ça fait écho à trois missions que j'ai pu faire chez Algoé l'analyse de la valeur par exemple les problèmes de clustering on a eu des missions sur les typologies de voies de service avec la SNCF donc on avait l'idée d'établir un certain nombre d'indicateurs justement les problèmes de clustering sont exactement de cette nature-là ça permet de faire de la classification à partir d'un certain nombre d'indicateurs qui ont initialement peut-être rien à voir entre eux donc ça peut être un exemple de problème qu'on peut régler avec l'intelligence artificielle Bon voilà, pour donner deux autres exemples il y avait également des missions où on regardait le vieillissement des actifs donc le vieillissement de chacun des composants du rail pour établir un plan d'investissement et prendre des choix quant à ce qu'on allait faire de cette voie et bien effectivement on peut avec l'intelligence artificielle et les mêmes données que celles qui ont été utilisées dans le cadre de cette mission prévoir le vieillissement des actifs on peut repérer les endroits où le rail doit être régénéré sur l'ensemble d'un linéaire donc en fait à partir des données sur les composants mais même là on a travaillé sur une ligne mais on pourrait travailler avec les données nationales puisque la première fois l'avantage de l'intelligence artificielle c'est de travailler avec des grandes quantités de données on serait capable d'identifier des points spécifiques de faire des plans d'investissement de manière automatique avec des données sur le vieillissement des actifs par exemple alors bien sûr il faut toujours intégrer ce n'est pas automatique l'intelligence artificielle ne veut pas vous faire débloquer les fonds et puis faire les travaux tout seul mais ce n'est pas ça l'objet l'objet c'est d'utiliser comme outil d'aide à la décision et outil pour la recherche de solutions dans le cadre des analyses de la valeur voilà donc vous avez une représentation un petit peu du sujet de thèse et d'utilisation des modèles d'intelligence artificielle maintenant si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir Merci Benjamin écoutez on a une première question qui vous demande est-ce que vous avez réfléchi à quel pourrait être le potentiel de l'intelligence artificielle pour réduire limiter les impacts écologiques et réorienter les décisions au niveau micro ou macro alors en fait pour limiter l'impact l'impact environnemental justement en fait je vais répéter un petit peu mais le cadre théorique on va dire économique c'est de dire que l'intelligence artificielle permet de faire un usage des données qui va se retrouver qui va permettre de renvoyer de l'information de qualité et donc de jouer sur la demande et donc d'optimiser les solutions qui sont déjà existantes voilà donc l'enjeu il est là l'enjeu c'est de dire est-ce qu'on ne peut pas déjà faire plus et mieux avec ce qu'on a sans dépenser d'énergie supplémentaire donc ça c'est la première chose c'est vraiment un sujet d'optimisation qui est très lié avec les enjeux environnementaux voilà et tard avec l'avancement de ma thèse je pourrais certainement vous donner ce qu'on économise à utiliser ce genre de modèle en faisant en l'appliquant à des sujets de transport voilà donc ça c'est une partie de la question ensuite je ne sais pas il y avait une deuxième partie pour cette question je ne sais pas c'est Damien Marx qui a posé la question on n'est pas trop exprime-toi Damien si tu veux poser d'autres questions à Benjamin ah oui orienter les décisions peut-être que je n'ai pas répondu sur cet aspect effectivement je poursuis du coup effectivement l'intelligence artificielle doit intervenir comme une aide à la décision à mon esprit c'est-à-dire que on est capable d'analyser des choses qu'on ne pouvait pas analyser avant sans cet outil-là donc notamment pour traiter ces grandes quantités de données qui n'étaient pas nécessairement utilisées ou pas bien utilisées donc à un niveau politique ça peut être utilisé pour dimensionner un service de transport par exemple mais dans d'autres domaines dimensionner un service dans le domaine de l'énergie dimensionner un service dans le domaine médical ce sont des choses qui sont au final qui peuvent intervenir à un niveau un gros niveau politique pour faire de l'aide à la décision voilà et le niveau micro du coup c'est des sujets comme ça voilà renvoyer de l'information à l'usager pour moi c'est du niveau micro et Laurent Castagnette pose une question à laquelle vous pouvez donner je dirais votre avis Benjamin c'est quel avis avez-vous sur le véritable potentiel de la voiture autonome et je vais vous dire que lorsque je vais prendre la parole je vais en parler voilà ok Benjamin allez-y c'est un des sujets que je vais aborder à la fin ok alors moi je ne travaille pas personnellement sur la voiture autonome j'ai des gens dans mon laboratoire qui travaillent sur cette voiture autonome l'intérêt de la voiture autonome c'est avant tout d'être en termes d'IA par exemple c'est d'être capable de dégager du temps aux gens aussi qui soient qui n'aient plus qu'à rentrer leur destination et effectivement faire le trajet moi ma perception que j'ai de ce sujet là c'est plus une perception justement d'optimisation d'itinéraire après sur l'utilisation l'usage social de la voiture sur quel terrain on peut on peut l'appliquer ça j'ai d'autres collègues qui sont en économie dans d'autres disciplines qui travaillent plus là-dessus mais moi je le vois un peu comme ça c'est à dire que encore une fois c'est un problème d'optimisation des infrastructures auxquelles on répond quand on utilise un véhicule autonome et alors un véhicule autonome mais aussi il y a des véhicules autonomes partagés qui s'inscrivent aussi un peu dans une vision plus service public et bien là on est capable de dégager du temps pour les gens et de dégager d'optimiser les infrastructures aussi donc pour moi c'est un avis aussi personnel que je vous donne le sens des services de mobilité autonome doit se penser en même temps que les services de mobilité partagés ok merci donc effectivement il y a Laure qui prend votre succession ensuite qui va aussi aborder cette question de l'autonomie des voitures et puis il y a Jean-Pierre qui nous demande comment l'intelligence artificielle peut enrichir la démarche MV comme les réseaux je dirais neurones enrichissent le Lean Six Sigma bien écoutez moi je pense que il y a vraiment ces deux ces deux aspects que je traite à la fin de la présentation mais l'aspect le plus important entre les deux c'est pour moi l'analyse fonctionnelle je pense que il y a beaucoup de sociétés qui ont des données qui s'assoient sur des mines d'or parce qu'elles sont récoltées de manière passive on a un usage on va récolter des données pour un usage mais au final on peut faire un usage secondaire tertiaire de cette donnée là voilà et ces usages là ils sont pas moins importants que les autres c'est juste qu'on n'y a pas pensé lors de la création de la solution de récolte de données et dans voilà c'est pas envoyé dans les bons pipelines c'est pas utilisé par les nécessairement par les bonnes personnes etc donc je pense qu'il y a un gros travail dans bon nombre de sociétés de restructuration de la donnée où on doit reposer les bases de la structuration de la donnée de son utilité de son apport et là pour moi la démarche de la valeur elle a tout son intérêt puisque si on veut avoir des modèles performants et des usages derrière des résultats de ces modèles il faut que les données d'entrée soient pensées pour ça et commencer une thèse comme la mienne par une petite analyse de la valeur je peux vous dire que ça me ferait gagner du temps et que j'écrirais peut-être plus d'articles scientifiques si j'avais eu l'occasion d'en faire une au tout début ok merci Benjamin est-ce que vous gênez Benjamin et la même chose il faut que vous vous организisez